Nous, c'est Claire et Antoine. Après avoir voyagé en Indonésie pendant plusieurs mois, de Java à Bali, nous arrivons en Thaïlande pour de nouvelles aventures. Coucou ! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nouveau vlog, un petit peu particulier. On n'a jamais fait. On va faire de la cuisine. On va assister à un cours de cuisine avec Mina à Koyao Noi. Et donc, on va cuisiner de la nourriture Thaï, des plats Thaï. Donc, ça va être cool. On va découvrir comment on peut faire tout ça et peut-être les refaire chez nous. On verra. Donc, on ne sait pas si on va être que nous deux ou dans un petit groupe, on va découvrir ça. et du coup, on vous emmène avec nous pour cuisiner. Oui, il y a une voiture qui va venir nous chercher. Et puis, ben voilà. C'est parti. Notre chauffeur est arrivé. Dans un beau kick-up noir. Bonjour. 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 Comment est-ce que vous êtes ? Merci. Coucou. C'est parti. Visiblement, on va récupérer deux autres personnes. Il y a Cornelia et Pierre qui nous ont rejoints. Salut, et ils vont participer à la leçon de cuisine, au cours de cuisine avec nous. Nous avons eu un léger petit problème de son, mais nous avons fait bonne route jusqu'à chez Mina. On a découvert sa magnifique maison et son immense jardin. Mina nous a accueillis chaleureusement et nous a invité à nous mettre à l'aise. On a nos jolis petits tabliers. Mina a pris le temps de nous faire découvrir tous les ingrédients qui allaient composer nos plats. De la racine de galangal, aux feuilles de képhir lime. On a pu goûter et sentir une bonne partie de ces ingrédients avant d'attaquer la crème et le lait de coco. Let's allons-y. Chacun de nos tours, nous avons eu le droit de gratter notre noix de coco pour en obtenir le râpé. Just to make it with a feeling. And with love. Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais, Clara? Je presse la coconette. Plus on la presse, meilleur c'est. On fait la crème de coco. On a fait la crème de coco. On a fait la crème de coco, qui a fait plus de sauvage. Donc on a pressé une première fois pour obtenir la crème. Et la seconde fois, on a rajouté de l'eau. Et là, on va obtenir le lait. On goûte la crème. La première presse. La crème de coco. Le goût de coco, c'est trop bon. Vous êtes d'accord? La crème de coco. Et maintenant, c'est le lait de coco. Un peu moins gras. Oui, beaucoup plus léger. En fait, j'aime pas le coco. C'est la deuxième presse. Je préfère la crème. C'est plus gras, c'est rire. On va commencer la pâte de curry par les basiques, les échalotes et l'ail. Là, on a l'échalote et l'ail. On a un bon travail de cuisiner quand même. Alors, Claire, tu cuisines, toi. Sans l'exploit. C'est la première et dernière fois que vous me verrez en cuisine. Ça, ce sont les deux assiettes de curry. Ça, c'est pour le curry jaune. Donc, avec la racine qui fait le jaune. Et ça, c'est pour le curry vert, avec les feuilles qui vont faire le vert. Tout est pilonné avec un mortier et un pilon pour faire les différents curies. Claire pylone. Je croise, je croise, je croise. Donc, toi, tu es sur le curry orange. Le curry orange. Le curry jaune. Et Pierre, ça va ? Les muscles après la crème de coco, ça va ? Ça va. Allez, du nerf. D'un autre côté, on a le riz bleu qui est cuit. On va faire un gâteau schtroumpf. Et de l'autre côté, le curry vert et le curry orange sont toujours en cours. Une fois les deux pâtes de curry réalisées, on a eu la chance d'aller découvrir le superbe jardin de Mina. Juste ici, il y a un manguier. Et à côté, il y a un arbre tamarin. Beaucoup d'ingrédients proviennent du jardin. Nous avons le poivre noir, juste ici. Je viens de découvrir que le poivre venait d'un arbre. Je vous ai mis trois parfums à prendre. Nous sommes ensuite rentrés, terminé la préparation du riz gluant. Donc, on ajoute la crème de coco au riz. Mais doucement. Doucement, gentiment, avec amour. Comme des blancs en neige. L'avion, il n'est pas encore dans la boubouche. C'est parti. Oui, ça chante. C'est mieux. C'est plus soyeux, plus doux, plus enroupé. Et nous sommes ensuite retournés à la préparation de nos plats salés. Claire est sur les petites aubergines. En quatre. Ça va. Ça, c'est dans mes cordes. Et là, nous avons nos super cuistots en action. Très concentrés. Maintenant que tous les plats sont préparés, on va passer en cuisson. Alors, elle a dit, c'est l'heure de cuisiner. Pour moi, dès le début, je cuisie. Depuis le début, je n'avais jamais fait ça. Donc là, on préparait et maintenant, on va passer en cuisson. Les petits devants, les grands derrière. Donc la courge est revenue dans du lait de coco et on a ajouté la pâte de curry jaune. Ça sent tellement bon. On a rajouté un peu de crème et de lait de coco. Et c'est en rajoutant du lait et de la crème de coco que ça devient de la sauce curry. Le curry de courge est terminé. On attaque le curry vert. Qui va m'arracher la bouche. Donc un peu de crème de coco. Et le dessus de la crème de coco. Oui. Donc la crème de coco est revenue dans la poêle pour devenir de l'huile de coco à laquelle on ajoute le curry vert. Et les graines de coriandre. Cummins et poivre noir. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas menti. Pierre en action. Il faut laisser mijoter. Le temps est important. Et il ne faut pas trop se fatiguer. Oui. La cuisine thai, c'est faite pour moi. Tu laisses mijoter. Tu n'accèdes pas sur la poêle. Sur la spatule. Mais c'est fraîche. Oui. Et le clip, c'est là. On va retourner de l'aubergine là. Je ne sais pas si je prends la poêle dans la main que je fais une petite. On ajoute du lait de coco. Une fois que l'aubergine est à mi-cuisson, on ajoute les morceaux de poulet. On a ajouté les feuilles de basilic. Et là, c'est l'heure de goûter. J'ai peur. Tu as peur ? Oui, c'est celui-ci, ça sera le plus épicé. Be strong. Alors ? Non, c'est le même. C'est presque le même pour moi. Avec l'autre, c'est pas moins épicé que celui-ci, quoi. C'est bon. C'est tellement le même pour moi. C'est très bon. Oui, c'est bon. Donc là, on a commencé un nouveau plat avec du bœuf, le stir-fried beef. Exactement. Et on fait revenir les oignons dans de l'huile de riz. Une fois que l'ail est un peu cuit, frit, on ajoute le bœuf. Quelques gouttes de sauce soja et de sauce poisson plus tard. Donc, il y a un mélange hyper odorant. Et pendant qu'on est en train de cuisiner juste derrière, là, la table est mise. Ça va être trop bon. Donc, un autre robot qui a pris place pour cette fois-ci. Le poulet à l'ail au poivre. Donc, c'est clair qu'il s'y colle. Attention. Le bref, c'est clair. Ça reste dans mes compétences, comme il m'a dit. Oui, ton ressenti. La moitié du poivre noir tout de suite et la deuxième à la fin ou plus tard. On ajoute le poulet. On goûte une nouvelle fois le poulet à l'ail et au poivre et on enchaîne avec la salade de crevettes. Les crevettes. Les crevettes sont dans l'eau. J'égoutte les crevettes et je cuit les noeuds de riz dans l'eau chaude. On ne perd pas une, non? Non, je ne perds pas une. Ok. Qu'est-ce que tu penses? C'est bon. Non, regarde. Non, regarde. Mina termine la salade de crevettes avec tous les ingrédients préalablement coupés. Et c'est l'heure de passer à la dégustation. Voilà, on est à table. Très bien, c'est cool. Une très bonne tablée. Et avec tous les plats devant nous, on n'a qu'une hâte, c'est d'y goûter en fait. Salade, chicken avec le poivre noir, le curry vert, la soupe de courge, enfin le curry de courge et le bœuf. Bon appétit. Merci. Merci. On va faire passer les plats. Ouais. On va faire passer les plats. Donc là, petit curry au curry. Jaune. Spicy. C'est trop bon. On se régale. Vous en pensez quoi? C'est très bien. C'est un peu épicé, mais c'est très très bon. Déliceux. Une explosion dans la bouche. Dénéralement. Donc on a le jus à la citronnelle qui est arrivé. Claire. Je suis agréablement surprise. Et on a des cuillères parce qu'on n'utilise pas de paille en plastique. C'est très bon. C'est rafraîchissant. C'est doux. C'est bon. Tout est très bon. Antoine va tester le piment directement. Mais... J'ai pris un morceau. Le petit jour, Cornélia, elle a mangé... Ouais. Et elle a pris un plus gros morceau que toi. Fire ou notre fire? Fire. T'as fait le petit... C'est que ça pique. Mais... J'ai pas de montée de sueur. Ça va. Donc, une petite gorgée d'eau par là-dessus, c'est bon. Petite correction. En fait, le piquant vient après, là. Ça commence... C'est compliqué, là. Toute la langue. On a quasiment mangé à tous les extraordinaires plats de Mina. Et là, nous avons... Le sticky rice with mango. Ouais. Bleu. Coloré par les petites fleurs bleues. Donc, on a ajouté du lait de coco un peu salé sur le riz et sur les mangues. La mangue. C'est le meilleur que celui qu'on a mangé au marché. Non, après, c'est dans la vidéo. Le riz est plus... Mais la mangue n'est pas très sucrée, mais elle est extrêmement aromatique. Ah. Elle a très bon goût. C'est très bon. C'est sur ce magnifique repas que va se terminer ce vlog. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus. Ouais, ouais. Et venez voir, venez assister au cours de Mina. C'est vraiment le top du top. Ouais, c'est génial. On s'est régalé. C'était vraiment bon. On a passé un excellent moment, en plus, avec Pierre et Cornelia. Et tous ceux qui nous ont aidé à préparer le repas. Si jamais vous voulez le faire, on vous mettra les coordonnées, bien sûr, en commentaire. Dans la description, pardon. Et puis, continuez à vous abonner pour encore plus de contenu. Et on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao. Ciao.